De l'imprimerie et de l'atelier, il ne reste plus rien. Le personnel d'Anaïs s'est bouleversé. Ses membres de l'entreprise adaptés aux travailleurs handicapés observent avec impuissance leur établissement partir en fumée. Le matériel, vraisemblablement, est totalement détruit. Le personnel réparti chez eux, ce sont des travailleurs handicapés, des personnes vulnérables, sensibles. Et donc, bien évidemment, on a pris toutes les précautions pour les prévenir et pour les inviter à rentrer chez eux le plus calmement possible. On va organiser très certainement cet après-midi des groupes de parole. L'incendie se déclare durant la nuit. Des témoins donnent l'alerte aux environs de 2h30. Dès lors, les pompiers s'activent, mais sur place, à Cerisé, ils trouvent des locaux déjà totalement ravagés. Nous avons engagé aussitôt des moyens conséquents, avec au plus fort de l'intervention, 4 en Japon, 2 échelles aériennes, un poste de commandement et des moyens de soutien. Nous avons pu, malgré tout, préserver en partie la partie bureau et salle de Réunion qui n'étaient pas encore concernées. Et surtout, c'est des ateliers qui ne fonctionnent pas de nuit, donc qui étaient inoccupés. Et donc, heureusement, il n'y a aucune victime à déplorer. Aucune victime sur les 70 membres de l'équipe. Le bâtiment, lui, nécessite une reconstruction. Seule la légumerie et la cuisine sont épargnées. Sous-titrage Société Radio-Canada